la présence des militaires dans les établissements publics inquiète la population le délégué de l'éducation nationale de la commune d'indiamena rassure oui justement nous avons constaté le lycée et le lycée technique commercial et le lycée de dans les rôles de sécurité comme vous l'avez dit au moment des dialogues de nation et de présidence ils ont installé donc c'est lieu au dialogue qu'ils ont essayé de sécréter les participants et qu'ils ont dit au ministère et effectivement vous savez la rentrée s'approche donc on a rapproché le gouverneurat on a informé notre gouverneur le gouverneur s'entourit il a déjà il a déjà touché son ministre de tutelle et j'ai touché mon ministre de l'éducation nationale aussi il a s'entourit l'a déjà touché son collègue de défense donc on nous a d'assurer dans ce 22h dans les établissements sionnés les proviseurs confirme la rentrée scolaire 2022 2023 au rappel et bien lieu à la date prévue des activités généralement la préparation la cour des salles de classe là les tableaux et c'est tout ce qui peut permettre à ce qu'il est mal après et toutefois nous on a déjà préparé la liste nous avons réuni déjà les employés aux professeurs et nous sommes en train de suivre de faire ces activités là pour que la rentrée telle que le ministère l'a fixé au 1er octobre et charles nous allons faire en sorte que ce jour-ci il faut arriver le changement des activités pour la rentrée scolaire je crois que nous sommes là dessus les inscriptions ont déjà commencés nous avons finalisé la répartition des élèves par classe les noms sont également affichés devant chaque classe les emplois du temps ces choses faites aussi donc on attend le 1er octobre pour l'ancien culturel à la rentrée donc tout est prêt pour que les cours commencent le premier par conséquent le lycée d'abénant autrefois inondé fera l'exception de commencer au même moment que les autres affirme le proviseur les tableaux sont déjà arrangés les tableaux sont noircis les emplois du temps sont confectionnés presque déjà réunis aux enseignants ce qui nous reste c'est le 1er octobre comment servent les activités pédagogiques en est seulement les établissements visités sont prêts pour démarrer la rentrée scolaire 2022 2023 les parents sont vivement interpellés d'inscrire leurs enfants d'inscrire leurs enfants de la vingtaine deнет d'inscrire leurs enfants d'inscrire les enfants